salut les amis et on se retrouve aujourd'hui pour un grand jour et oui c'est l'arrivée de la ps5 la console nouvelle génération de sony elle est arrivée aujourd'hui à la maison et on va la déballer ensemble et vous pouvez le voir ici avec le lecteur donc c'est la version standard de la ps5 celle avec le lecteur blu ray incorporé c'est la console qui vaut la plus chère chez sony elle est à 499 euros alors que la version digitale donc qui n'a pas de lecteur et qui va permettre aux joueurs de migrer vers la dématérialisation elle est à 399 euros donc 100 euros de moins donc 100 euros un lecteur blu ray d'accord allez on va déballer ensemble avant de commencer petit arrivage aussi le fameux adaptateur je vais vous montrer si vous avez un psvr ceci va être très important voyez à l'intérieur il y a le fameux port de la caméra playstation qui est importante et nécessaire pour le psvr et de l'autre côté un port usb standard pour la ps4 pour la ps5 et donc ce petit adaptateur il est fourni gratuitement par playstation par sony et là où c'est bien fait c'est qu'il est arrivé pile le jour de l'arrivée de la console le le timing a été nickel allez on découvre ça ensemble hop c'est partie notons que sur cette magnifique boîte donc il ya bien marqué en haut que la console 8k 4k 120 fps hdr sony et quelle arrière ici c'est marqué 825 gigas de stockage on espère que très bientôt sony vont nous faire une mise à jour et qu'ils vont nous expliquer comment et avec quoi remplacer la mémoire pour augmenter la capacité de stockage de la playstation à 2 terras voire plus qu'on sait pas à l'intérieur petite boîte en carton classique pas plus de design que le logo playstation je vais le mettre par terre et je vais sortir les éléments un par un on a donc ici des notices des notices standard rien de comment s'en servir comment l'allumer on a le câble d'alimentation donc c'est un câble d'alimentation standard pas externe en fait vous le reliez directement la console et il n'y a pas besoin de boîtier à l'extérieur on retrouve dans le petit sachet la fameuse dual sens regardez comme elle est belle regardez là et d'ailleurs c'est assez étrange parce que moi je la vois grise chez moi mais bon apparemment elle est blanche regardez comme elle est belle elle fait son poids elle est plus lourde je pense que la que la dual shock 4 avec les petites gâchettes ici pour l'instant vu qu'elle n'est pas branché bah pour moi c'est des gâchettes standard mais apparemment il ya le fameux retour dans la gâchette et les tremblements c'est assez doux ça s'enfonce bien les boutons ils ressortent pas trop c'est voilà ça c'est pas mal et ça les sticks analogiques on est vraiment sur la même chose que sur la dual shock 4 elle est très 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 douce et c'est rigolo or là on ne voit pas mais s'il ya une petite texture qui est très très fine et sur cette petite texture en fait et ben c'est les logos de playstation les fameuses cas carrés triangle rond et croix qui sont incrustés en tout petit et voilà elle est là ici on a le port pour la recharger on a les petits boutons ici qui ne s'appelle plus option et cher mais qui ont à peu près les mêmes usages le petit logo playstation ici le petit indicateur là il ya toujours un micro ici et une partie ici pour connecter un casque ou plus petit haut parleur à l'intérieur on trouve et bas un câble hdmi tant mieux donc il a pas l'air bien bien long à voir si ça ira dans le meuble télé jusqu'à la télé on retrouve ça c'est le fameux socle donc si vous voulez tenir la console à la verticale ou à l'horizontale il est en plastique standard et voilà il ya un petit grip ici un petit grip ici je pense que là ça va se clipser dans la coque ici et et il pivote d'accord il pivote un petit peu ah oui non il pivote c'est sûrement pour l'installation si on la veut allonger ou debout on trouve un câble donc usb usb type c donc ça c'est pour la recharge de la manette il a l'air il n'a pas l'air bien bien long ce que je vous propose c'est qu'on le déplie ensemble non je pense qu'il ya un bon mètre 1m30 1m50 donc ça va carton blanc c'est dommage je suis pro sony j'adore sony même si j'ai fait une petite escapade vers xbox lors de la xbox 360 mais c'est vrai que le packaging de la playstation il est très très basique là où j'ai pu voir et sûrement vous aussi des packaging xbox avec c'était bien pensé du joli tissu qui enroulait la console des impressions partout sur les cartons à l'intérieur là c'est basique on ne peut pas faire plus basique du carton du papier bulle et là la partie compliquée qui peut finir en fail si c'est mal fait la sortie de la console et il n'ya rien d'autre voilà rien d'autre en dessous la console elle est là elle est là avec ses deux protections je retire la protection sur le côté elle a l'air de faire son poids alors que quand j'ai soulevé le carton j'ai pas trouvé ça spécialement lourd donc on la retire alors est ce que c'est à faire coulisser ou est ce que c'est juste enroulé dedans c'est juste enroulé d'accord l'emballage le packaging je suis pas ouf je trouve que c'est très très limite pour une console qui coûte quand même 500 euros donc voilà la ps5 la voici elle est là sa face ici en plastique avec la petite découpe playstation à l'arrière on retrouve les ports de sortie donc on a le port d'alimentation on a l'hdmi on a le cab ethernet donc pour le brancher sur internet ce qui est toujours mieux pour télécharger des jeux faire des mises à jour qu'avoir le wifi et on a deux ports donc usb 3 je pense et les ventilateurs à l'avant on a bas classique sur cette édition là on a le lecteur donc blu ray au dessus on a le bouton power le bouton pour éjecter le disque et on a un port usb et un port usb type c qui est sûrement pour la recharge de la manette si on a la fameuse découpe qui sait qui s'élargit avec le ventilo et derrière rien de plus c'est pas plus compliqué que ça elle fait finalement elle est pas si lourde que ça n'est pas si grosse je pensais vraiment qu'elle serait immense et en fait ça va elle est pas vraiment très très lourde non non elle est bien on peut voir ici il ya des petits détails un peu partout on a la petite découpe avec marqué sony est en fait ce qu'on voit pas forcément à la caméra c'est que là aussi sur tout l'intérieur donc c'est texturé avec les fameux carré croix rond triangle mais c'est vraiment minuscule quoi c'est du demi millimètre et c'est vraiment super bien fait parce qu'il n'y a pas de bavure quand on regarde de près c'est vraiment les on reconnaît tous les petits symboles y en a pas un qui qui est mal fait c'est franchement super bon bon ici on s'en doute mais ça ça va laisser des belles traces de doigts je pense c'est tout ce qu'il y avait dans le carton c'était le contenu de la ps5 maintenant ce que je vais faire moi c'est la brancher faire les réglages les mises à jour installer les jeux et on va se retrouver très bientôt donc pour les premiers pas sur la ps5 la fameuse console nouvelle génération de playstation et merci surtout de m'avoir suivi merci d'avoir liké la vidéo merci de vous abonner et on se retrouve très bientôt donc pour de la ps5 ciao